Tu l'as touché.... Je veux vous raconter l'histoire d'un homme Il y a des générations d'essai, il adorait joué de la guitare Pardon, j'ai tendance à m'emballer un petit peu Bon alors. D' blinking son Emmetilg D'avisé invier de se trancher à le lever緊 de son bas Il lui a dit Ciao à la mame trahuale La pequeña, et bonjour à la Puerta de la Libertad, hein ! Ti a bien fait, si, ti a bien fait, moi, j'aurais fait pareil, hein ! D'ailleurs, y es-tu tout seul ? La familia ? La mamma ? La pequeña ? Tu vois, y a personne ! Ha 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 ! Y a raté ma vie ! Ah, c'est pas la joie, hein, pour l'instant, c'est sûr, et encore, la malédiction commence maintenant ! Et très vite, la mamma a tourné la pagina ! Et ciao, la musica ! Je vais faire quelque chose de plus intéressant ! El Zapato ! Je vais faire... De Godaz ! Si, si, je n'invente rien ! Le pourcentage de chance qu'une femme de musicien abandonne tout pour se reconvertir dans la pompe, les mecs ! Avouez que c'est cocasse, quand même, hein, on parle de la cordonnerie, ici, hein ! Elle aurait pu faire, je sais pas, moi, des bonbons, des feux d'artifice, ou des tenues pleines de paillettes pour les catchers ! Eh bah, non ! Mais non, cette connasse a choisi les bottillons ! C'est mon arrière-arrière-grand-mère, hein, au cas où c'était pas clair ! Ensuite, elle a appris le métier à sa fille, et plus tard, à son gendre ! M'a pas l'air très emballé, ce gendre ! Si, si, mais non, 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 hein, les souliers, les Godaz, c'est pas mon truc, hein, à la base ! Moi, je vais les chaussures ! Si, non, mais toi, tu fais ce que tu veux, hein, mais moi, je suis médecin, à la base ! Je vais les chaussures ! Est-ce qu'on partirait sur un moteur renforcé au niveau de la semelle ? Clairement, personne n'a son mot à dire, hein, majeur, mineur, y'a pas de distinction ! Ces petits-enfants ont repris le flambeau. La musique avait déchiré cette famille, mais la chaussure l'avait rassemblé ! A la bonne heure ! Si, les bambinos, c'est pas déjà pendu avec les lacets, hein ! Moi, je serai déjà parti depuis un moment, si ! Cette femme, c'était mon arrière-arrière-grand-mère, Mama Imelda, et sa fille, Mama Coco ! Comment vas-tu, mon Julio ? En vrai, je m'appelle Miguel ! Il faut que j'arrête de te faire trop de bisous, parce que je repars toujours avec un tas de peau morte sur les lèvres, tu vas finir par disparaître un jour ! Alors, on pourrait se dire, ça va, c'est pas parce qu'il y a dix ans, il y a un de tes ancêtres qui a lancé, je sais pas moi, un business de slibar, que t'es obligé de t'y coller encore aujourd'hui, mais ça, c'est sans compter sur sa grand-mère Abuelita ! Je te demande si tu veux reprendre des tamales ! Qui, en plus d'afficher clairement ses envies de molester son petit-fils, Garde-toi, allez, fais-moi plaisir ! Oh, gracias ! Si tu le manges pas, je te l'enfilerai autrement, Miguel ! Miguel ! Hein ? Ça va chier ! S'assure surtout que la musique reste bien loin du foyer ! Pas de musique ! Pas de musique ! Quelle amie ! Pas de musique ! Pas de musique ! Mais je chie, mémé ! Oh ! T'as qu'à pas charger autant des burritos, merde ! Ah, pauvre Cito, privé de son meilleur instrument ! Enfin, le deuxième, peut-être ! Mais vous, vous, vous êtes libre de vous exprimer, de vivre de votre passion ! Vous avez un projet ! Vous allez avoir besoin d'un partenaire solide et efficace ! Mais non, pas moi, coquinhos ! Hein ? Laissez-moi vous présenter Odoo ! Grâce à lui et à mon talent, je peux inspirer des centaines d'apprentis mariachi à travers le monde, en créant gratuitamente et facilamente ! Un site internet ! Si, si, ne blaguez pas, c'est free, gratos ! Pas un balle à dépenser avec l'application Offerta Vida ! C'est rapido et super facile ! Tout le monde peut le faire ! Croyez-moi, si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi ! Zéro compétence requise ! Je vous rappelle que je suis là avec une guitare dans les mains, hein ! Pas la fibre ! L'hébergement et le support sont inclus à vie pour votre premier site ! Et un nom de domaine personnalisé est offert pendant un an ! Bref, ça a changé ma vie ! Alors si vous voulez visiter mon site, c'est une possibilidade ! Ou que vous voulez créer le vôtre ! Les liens sont dans la description ! Où ça ? Ils sont où les liens ? Dans la description et dans la description ! Le problème, c'est que priver un gosse d'un truc aussi précis, c'est qu'il te double ! Soit il marche à fond de balle, hein ! T'as aucun souci, voilà ! C'est le petit préféré de la famille, quoi ! Ouais, c'est mon petit fiston Miguel ! Ouais, il obille au doigt et à l'œil, ouais ! Ah mais j'ai même rien besoin de lui dire, c'est génial ! Soit il fait tout pour te contredire et vit en permanence dans l'excès ! Désolé ! J'ai qu'une capsule de bière aujourd'hui ! Enculé, là ! Ouf ! En réalité, Miguel est surtout extrêmement fan d'un homme ! Ernesto de la Cruz ! Le plus grand chanteur de l'histoire du Mexique ! Ouais, c'est carrément une groupie, en vrai ! Parfois, je regarde de la Cruz ! Pas la peine d'être fou, Miguel ! Parfois, je regarde de la Cruz ! Bref, vous l'avez compris, le gosse est fan du chanteur ! Et ça, ça risque d'être très très compliqué à faire entendre à sa famille ! Dia de los Muertos, c'est le seul soir de l'année où nos ancêtres viennent nous rendre visite ! C'est le jour de mon anniversaire, donc moi je suis plutôt au courant ! Date de naissance, de novembre 1989 ! Oh, c'est le jour des morts ! Ouais, c'est ce jour-là, ouais ! Abuela lui rappelle l'importance de déposer une photo du défunt accompagné d'offrandes pour leur permettre de venir leur rendre visite le jour des morts ! Attends, t'es en train de me dire qu'ils leur rendent visite grâce à un petit hôtel et une photo, c'est ça ? En quelque sorte, oui ! Voilà, ça me parait bien, ça me parait très bien même ! Non mais ça marche pas comme ça ! C'est très bien, plus que 188 jours à attendre alors ! Parfait ! Je ne voudrais surtout pas que tu finisses comme... Comme le papa de Mama Coco ? Papa est revenu... Oh non, papa ne reviendra jamais Coco ! En réalité, j'exagère peut-être un peu, hein ! Si Miguel a vraiment envie d'aller jouer de la guitare sur la place du village, j'imagine qu'elle respectera ses envies... Et puis c'est encore un gamin, hein ! Avant qu'elle le force à fabriquer ses propres savates, il a encore le temps ! Il était temps pour toi de nous rejoindre à l'atelier ! Oh, c'est une chouette meuf, sa grand-mère... Fini le cirage de chaussures ! Tu les fabriques à dorénavant tous les soirs après l'école ! Mais comment ça, j'ai pas bien compris, là ! Donc non seulement il doit supporter vos discussions sur la taille des pieds du voisin, mais en plus de ça, il doit cirer les pompes de tout le village ! Il a les matins midi soir, il a les régalés ! Ça te dit pas un petit 46, là, sur l'heure des midis ? Tu t'es demandé de cirer mes chaussures pas de me raconter ta vie ? À la bonne heure ! Eh ben c'est un sacré destin, ça, Miguel ! Bravo pour cette vie de merde ! Mais heureusement pour lui, une lueur d'espoir vient éclairer sa sombre vie lorsqu'il apprend que son arrière-arrière-grand-père n'est pas n'importe qui ! La guitare de... de la Cruz ? Ah ! Bonne nouvelle, ça ! Attention, tu te rapproches des groupies, hein ! Il saira d'être très disquée, muy discrète, là-dessus ! Attention, hein ! Il faut pas le dire à ta famille ! Je sais qui était mon arrière-arrière-grand-père ! Que stupido ! Il a tout gâché comme ça ! Mamacoco est la fille de Ernesto de la Cruz ! La abuela qui va te la mettre en rouste, hein ! Résultat ! Voilà ! Je veux plus faire partie de cette famille ! Déterminé à montrer ses talents de musicien sur la place du village, il va jusqu'à piller la tombe de de la Cruz ! J'ai besoin de vous l'emprunter ! Ah, le garçon est déter, hein ! Bien sûr, entre lui et sa famille, on sait plus trop qui a un problème, au fond ! Désolé, de la Cruz ! Je dois également vous emprunter quelques pesos se laisser sur votre carcasse ! Faut bien payer sa place au concours ! Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu ! Oh, qui est là ? Euh... Excusez-moi ! C'est pas ce que vous croyez ! Euh... De la Cruz, c'est mon... Y a personne ! Sans le vouloir, Miguel a déclenché une malédiction qu'il envoie pour un aller simple dans le monde des muertos ! Vous êtes tous vraiment là ? Tu ne le savais pas ! Bah non, pas trop ! Bah non, pas trop ! Je disais être prompteur, j'en ai pas grand-chose à foutre ! Ils découvrent aussi que ça se passe comme à l'aéroport, les becs, hein ! C'est-à-dire que si personne n'a pensé à mettre ta photo dans le monde des vivants sur un hôtel... Euh... Voilà, la visite se fera sans toi ! Oh, putain ! On dirait que personne n'ait exposé votre photo ! Sauf qu'en emportant la photo avec lui, le petit garnement, là, le petit Miguel, il casse un peu les couilles, le Miguel ! Et là, pour le reste de sa famille, j'ai l'impression ! Eh ben, il a mis son arrière-arrière-grand-mère dans une belle galère ! Tu as retiré ma photo de l'offrenda ? C'est un accident ! Comment on fait pour me renvoyer ? Pour pouvoir rentrer à la maison, c'est assez simple, hein ! Finalement, il doit obtenir la bénédiction d'un membre de sa famille ! Mais il faut l'obtenir avant le lever du soleil ! Qu'est-ce qui se passe au lever du soleil ? Sauf qu'un petit détail, que tout le reste de sa famille a fini par accepter, hein ! À force de recevoir des coups de godasses, va un petit peu coincé chez Miguel ! Reposer ma photo sur l'offrenda ! Et ne plus jamais parler de musique ! Quoi ?! Tu joues avec le feu, là, mémé ! Attention, change de ton si tu veux re-goûter à la guacamole et de ton ton, hein ! Une photo, ça se déchire très vite ! Hop là ! A plus guacamole, hein ! A plus guacamole ! T'es tenace, hein ! Mais je te déchire ! T'as compris l'idée. En réalité, sa seule chance de ne pas devoir renoncer à la musique, c'est de retrouver son arrière-arrière-grand-père ! Ernesto Delacruz ! Oh ! Mais vous aimez Delacruz ? Mais c'est mon pote, on se connaît super bien ! Attendez ! Vous connaissez vraiment Delacruz ? Oui, il vient de s'enfermer dans une cabine téléphonique avec un inconnu, oui, tout à fait ! Mais oui, c'est ça ! Tu vas retourner dans le monde des vivants ! Et ce mec, ce mort, sait pertinemment que si personne ne pense à mettre sa photo sur un hôtel dans le monde des vivants, il finira par clamser dans l'oubli. Vous m'emmenez voir mon arrière-arrière-grand-père, et à mon retour chez moi, je pose votre photo. Voilà ! Oui, Miguel passe un deal avec un inconnu dans la nuit sous un pont, oui. Voilà, t'as tout compris ! Le plan de ce mec est très simple, Miguel va devoir se produire dans le village d'à côté. Oui, il y a des scènes vivantes partout au Mexique, pourquoi ? Il montre enfin ses talents de musicien, gagne le concours, et gagne une place VIP pour la soirée de Delacruz ! Bravo, bravo, bravo ! Enfin, dommage qu'il ait perdu au final. Oui, c'est un raté, comme le concept de ce concours d'ailleurs, puisqu'à part apporter un moment chantant dans le film, il lui suffisait visiblement de se cacher dans le saxophone d'un autre inconnu. C'est bien gentil d'être arrivé à la soirée, mais maintenant, va falloir le trouver, hein ? Ernesto ! Timing est définitivement incroyable ! Bon bah, me reste plus qu'à parler à Delacruz ! Mouais, bon, est-ce qu'il ferait pas mieux d'abandonner son rêve de chanson, lui, hein ? Sois efficace, petit. Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, señoritas y señores. Un forlon qu'on a trouvé, hein, forlon. Il a rien dit pour le moment, euh... La musique est mon... En réalité, Ernesto était sur le point de lui donner sa bénédiction pour qu'il puisse rentrer chez lui, jusqu'à ce que son vieil ami, habillé comme une loque, ne vienne tout déballer. Va exposer ma photo. Tu tombes dans l'oubli. Et à qui la faute, hein ? Ce sont mes chansons qui t'ont rendu célèbre ! Tu n'as jamais dit que c'était moi qui les avais écrites ! N'importe quoi ! Pire, Hector s'est carrément fait assassiné. Tu y arriveras. Je ne peux rien faire sans tes chansons, j'aimerais porter un toast. Salut ! Ouais, il l'a empoisonné, ouais ! C'est certainement le chorizo, mon ami. Ou quelque chose que... j'avais bu. Et pour éviter que Miguel ne propage la mauvaise parole, hein, dans le monde des vivants... J'ai l'impression qu'on va ranger la bénédiction pour un petit moment, là ! Ah, c'est la douche froide pour Miguel, hein, c'est sûr, il pensait avoir trouvé son arrière-arrière grand-papou. Ça fait beaucoup, après sa grand-mère qui chie sur sa guitare, là... Lâchez-moi ! Et le pauvre petit n'est pas au bout de ses surprises. Si seulement je pouvais lui dire que son papa voulait rentrer à la maison. Ma coucou. Est-ce que là... c'est vous ? Alors c'est pas possible, parce que ma fille était blonde, donc euh... désolé. Quand est-ce que je vais savoir avec qui mon arrière-arrière-grand-mère bais... En effet, cette inconnue rencontrée totalement par hasard s'avère être en fait son arrière-arrière-grand-père. Décidément, les timings de ce film sont incroyables. En parlant d'ailleurs de son arrière-arrière-grand-mère, elle était tout ce temps sur les traces du petit Miguel. Car après avoir échoué une première fois de l'arrêter avant qu'il n'arrive chez De La Clouse, par manque d'arguments convaincants... Tu comprendras jamais rien ! Et je veux savoir ce que tu essayes de faire, là ? Je voulais une vie stable et sereine. Mais bon sang, j'ai 12 ans, mémé ! Cet argument n'a aucun impact. Ha 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 ! La voilà maintenant débarquée à dos d'énormes bêtes mystiques, évidemment, c'est beaucoup plus impactant. Regarde le petit, là, il a des étoiles dans les yeux. Ou des larmes, peut-être, hein, parce que sa vie est quand même vachement foutue, hein. En bonne cordonnière, elle recadre Ernesto. Aïe, aïe, aïe ! Mais c'est du 47 ou quoi, ça t'abasse, hein ! Qui s'auto-crame bêtement. Tu crois que je vais les laisser retourner dans le monde des vivants avec ta photo ? Et c'est ainsi qu'après avoir reçu une ultime menace physique de sa grand-mère... Ton petit doigt, celui se lèvera de cette chaise, ton petit... Maman ! Tu reposes la main une seule fois sur moi, mémé, je prendrai le temps de cramer chacune de tes photos à ta mort. Tu m'entends ? Adios, los dios de la muerte... C'est pour toi ! Et tous les autres qui m'emmouriront. Miguel restaura l'honneur de son ancêtre. Il ne manque évidemment pas de chier à la gueule du patrimoine de Delacruz. Et peut enfin laisser s'exprimer le piètre musicien qui sommeillait en lui. Ah, ça aurait été cocasse si on l'avait suivi dans ses aventures tout ça pour avoir un musicien mauvais. Ah, ça serait malo, c'est sûr ! Chante avec moi ma fierté, colassooooooooon ! Et voilà les amis, cet épisode chantant est déjà terminé. Et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. À puncher ce petit pouce bleu des familles. Ça fait toujours plaisir, évidemment, ça joue. Ça joue ! Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour une vidéo un peu spéciale. Je pense que vous l'avez compris pour ceux qui suivez un petit peu les réseaux, là. D'ici là, évidemment, je vous fais d'énormes besoos. À bientôt ! Ciao ! See you next time !